bonsoir à tout le monde ok on va faire un lavage mais avant ça je voudrais que vous compreniez ce qu'on va faire donc j'ai deux trois explications que je voudrais vous donner premièrement je veux que vous compreniez que chacune est maîtresse de sa vie chacun est maître de sa vie ou de son destin je vais inviter le saint-esprit je vais demander sa présence saint-esprit merci merci d'avoir permis à ces femmes d'être ici aujourd'hui je sais que chaque destinée ici représenté est dans ton coeur seigneur nous savons que tu ne fais pas de gâchis ne crée pas des personnes pour qu'elles souffrent donc seigneur je te remercie pour chaque personne qui est venue je te remercie pour la santé je te remercie aussi pour la vision que tu mets dans notre coeur pendant que je vais enseigner et je demande seigneur que tu ouvre leur esprit je viens de détruire les malédictions générationnelles les pensées qui avaient été passés par leurs parents ou grands parents que tout ce que ces personnes ont hérité de négatif soit détruit pendant ce lavage seigneur je viens aussi comme ça isolé toutes ces personnes de tout esprit de contrôle à distance tout enclos maléfique dans lequel on a mis les membres de votre famille vient vous en sortir aujourd'hui au nom puissant de jésus christ seigneur je demande que ta sagesse parce que tes enfants qu'elles ne savent pas seulement ce qu'il faut faire mais qu'elles le fassent parce que c'est dans l'action qu'on a la délivrance seigneur je demande ta sagesse cette sagesse qui vient d'en haut sur chaque personne ici l'esprit de liberté j'invite les anges saint michael donc gabriel tous les archanges je vous invite ici je demande qui est libération je demande qui est restauration que les personnes qui ont été opprimés enfermés dans des boîtes qu'elles soient ce qu'elles en sortent aujourd'hui au nom puissant de jésus christ seigneur je demande aussi que tu puisses donner le pouvoir à la parole de chaque famille s'est représentée chaque personne avec chaque homme qui est ici que ces personnes puissent revoir retrouver la vision que tu avais donné au départ avant même que ces personnes n'est tu as dit dans ta parole que tu nous connaissais avant la fondation des temps je demande que cette ce plan que tu avais pour chaque personne ici qu'ils reviennent au nom de jésus christ j'ai prié amen ici on a plusieurs générations on a quelqu'un de deux ans on a d'autres des jeunes filles de 20 ans on a des mamans de 45 ans et plus et chacun ici a vu y en a ici c'est votre mère qui est là avec vous y en a je ne sais pas je voudrais que vous puissiez comprendre que lorsqu'on fait un lavage même dans la vie de tous les jours je sais qu'il y en a vous êtes attaché par vos parents vous ne savez même pas que vous êtes attaché j'insiste pourquoi vous écoutez mes vidéos avant de venir me voir parce que je sais que quand tu vas m'écouter j'ai insisté pour qu'on met tous les téléphones sur le vibreur quand tu vas m'écouter tu vas pouvoir identifier tes propres problèmes dans ta vie quand tu identifie tes problèmes tu es en mesure de dire je vois que ma soeur ne s'est pas mariée mon frère ne s'est pas mariée moi même je suis pas mariée notre mère n'était pas mariée tu peux voir derrière quel esprit tu peux attaquer et quand des membres tombent de ta vie s'il te plaît quand des membres tombent de ta vie sache qu'ils tombent de la vie de toutes les autres personnes qui étaient attachées à toi maintenant je veux que vous puissiez comprendre que quand tu poses un acte par la foi aucun démon ne peut venir contre cet acte que tu as posé c'est ça que le doute va venir dans vos têtes oh est-ce que c'est qu'il fait la même magie est-ce que votre foi doit s'activer de telle façon que vous comprenez que Dieu est dans votre coeur Dieu est en vous c'est que vous aimez trop quand on dit que Dieu est dans le ciel et si Dieu doit faire quelque chose dans ta vie il va passer par toi quand tu comprends ça tu vas comprendre que je n'attends pas un homme pour être heureuse je n'attends pas une femme pour être heureuse et je vous dis tout ce que je m'accorde avec vous ce n'est pas moi qui fais le travail vous posez l'acte physique et Dieu vient agir pour confirmer et Dieu est où il est en vous je vous en prie dites après moi Dieu est en moi Dieu est en moi je sais qu'il y a encore l'esprit religieux là qui vient et me dit wow Dieu est là-bas Dieu est dans le ciel aide-moi Dieu non 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 Jésus est en moi sur la croix il ne va plus revenir encore mourir sur la croix c'est fini et quand il a fini là pour le pouvoir il l'a mis dans vos mains maintenant je ne peux pas aller à l'encontre de ce que toi-même tu as dit sur ta vie je ne peux que m'accorder selon Matthieu 18 versets 18 et 19 si deux d'entre vous vous accorder tout ce que vous allez demander ça va vous être accordé par mon Père qui est au ciel le ciel là c'est où c'est c'est où Dieu est où Dieu est où ça va vous demander encore du temps pour comprendre ça si Dieu est en moi Dieu m'a donné le pouvoir pourquoi est-ce que je suis encore menacé dans ma vie oh il y a telle personne il y a telle personne vous allez voir que le premier outil que l'ennemi utilise c'est votre propre bouche c'est votre propre bouche quand il m'a sorti en consultation avec vous je vous écoute il dit que vraiment la femme 6ème pouvait savoir que c'est sa propre bouche qui la descend tu sais moi je ne peux même pas je ne suis pas je n'ai pas je vais faire comment je 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 j'étais avec l'une d'entre vous ici tout à l'heure elle parlait par la première me dit il me reste seulement un million je lui ai dit que un million ne peut pas te permettre de vivre pour le restant de tes jours il va falloir que tu fasses l'autre argent maintenant oublie les un million là considère que tu es allé dans le taxi on t'a volé tes un million donc c'est parti cherche maintenant l'argent vous devez comprendre que rien ne vous est impossible si vous vous acceptez et vous vous croyez maintenant je suis la deuxième personne je précise je m'accorde avec ce que vous avez vu c'est pour ça quand quelqu'un vient à moi il dit oh je veux la consultation si tu n'as pas encore écouté comment je parle je ne peux même pas m'asseoir avec toi parce qu'on ne va pas parler des liens je vais encore te convaincre que tu peux quelque chose je vais encore te convaincre en pouvoir en toi je vais encore te convaincre que non non j'ai pas le temps pour ça va d'amour m'écouter tu vois ce que tu peux faire tu vois d'où tu viens ce que tu as raté dans ta vie il y en a ici vous avez 45 ans mais vous êtes encore attaché à l'esprit de vos mères ta mère donc qui a dérangé ta mère là c'est encore sur toi ça t'opprime ça te dérange certains d'entre vous sont vos ex tu n'arrives pas à te séparer de l'on a depuis 10 ans tu pars tu reviens tu pars tu reviens tu commens avec un homme il veut faire quelque chose de bien toi-même tu viens gâter toi-même tu viens gâter ta bouche tu dis gars je ne veux même plus après tu restes à la maison deux jours, trois jours tu dis que je ne vais pas t'aiderai encore vers mon ex et tu sais le mal que l'ex-là te faisait certains vous doutez de vous qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce que je peux me faire moi j'ai six aimées, une petite femme ne t'inquiète pas tu dis que tu es une petite femme je m'accorde avec toi tu seras bien petite tu seras bien petite certains ici parmi vous on vous voit tu as la grosse voiture tu as l'argent tu as tout quelqu'un te regarde et dit ah qui me fait qui me met à la place de la femme mais si on entend ce que tu dis de toi je n'aurai même jamais de mari une petite femme comme moi regarde moi qui va m'aimer qui va m'aimer qui peut et celles qui sont encore jeunes les enfants de 20 ans 20, 22, 23, 25 ans je vous en prie ne marchez pas sur les pas de vos mères et de vos pères si moi m'avais donné l'autorisation de prospérer plus tôt dans ma vie ce que je n'ai pas attendu jusqu'à mes 30 combien d'aller là pour faire quelque chose parce que quand tu es jeune tu crois que tu peux le père vient encore va à l'école d'abord finis d'abord toute l'école là tu as 20 ans il faut encore 8 ans pour finir tu finis on te met sur un salaire de 120 000 tu as les rêves de 5 millions 10 millions le mois c'est quand tu as 47 ans que tu te décides finalement il y a des rêves que vos parents ont eu pour vous quand toi tu grandis tu as le droit de créer tes propres rêves parce qu'ils rêvent pour vous avec leur peur et c'est ce qu'ils vous ont dit depuis que vous êtes nés ne fais pas ça ne pas pas là-bas non tu es là comme ça tout dans ta tête c'est ce que tes parents ont vu de toi tu restes dans la nuit tu dors tu rêves Dieu te donne des rêves il te montre tu es en Hollywood tu fais de grandes choses tu te réveilles tu regardes ta mère tu dis que ah c'est 10 à la mère c'est là elle va me suiter dans la maison si tu vois les grandes femmes tu vas sur Instagram tu vois les belles femmes tu dis que je peux faire ça chef d'entreprise je peux faire ça mais quand tu regardes encore à côté tu te dis si il dit ça à la mère il dit toujours même les jumeaux sont nés à des heures différentes à des minutes différentes le bébé c'est quoi je suis tombée ben nage-tu de l'oeuvre seule et que ce soit un copain que ce soit un fiancé que ce soit ta mère que ce soit ton père personne ne connait les rêves que Dieu a mis dans ton coeur je vous le dis comme on dit chez nous les Camerounais on dit je vous dis ça veut dire que tu dis ça cache tu acceptes tu n'acceptes pas vous avez trop attendu que les gens viennent vous dire je pense que tu peux faire ça tu peux même aller là-bas non après tu es sûr je peux je peux non je te dis tu peux c'est dans que tu oses croire votre seule barrière c'est vous votre seule propulseur c'est vous si tu as compris les deux choses là tu vas t'accorder avec moi pendant ce lavage Matthieu 18 versets 18 et 19 lorsque deux ou trois personnes sont là je suis dans l'heure donc il est là avec nous première chose deuxième il a dit tout ce que vous allez lier sur la terre est lié au ciel tout ce que vous allez détacher sur la terre c'est détaché au ciel et le ciel est où ? voilà je veux que ça reste dans votre esprit Dieu va te parler par les idées qu'il va te donner certains d'entre vous vous m'avez il y a une qui a entendu me dire que depuis le janvier qu'elle est tombée sur ma vidéo le soir là-même c'est la va et le sel jusqu'aujourd'hui elle n'a pas arrêté il va déposer les idées en vous et Dieu va te sortir de ton pétrin par les idées arrêtez de dire que j'attends que quelqu'un me donne l'argent j'attends qu'un homme me donne l'argent vous comprenez bonsoir à tout le monde je suis encore d'enseigner je ne voulais pas vous choquer c'est pour ça que depuis je n'ai pas monté mon visage il y a des couches de blocage que vous avez eues il y a d'abord l'enfance certains d'entre vous avez grandi sans votre père certains sans la mère certains vous avez grandi chez les tantes certains vous avez été dans des mariages de 20 ans où on vous a on a froissé ton image de toi certains ont subi des viols ici que vous avez même oublié c'est plus tard quand tu as les difficultés il y avait un homme dans la vie que tu te dis mais pourquoi c'est là que tu te rappelles un jour que quand j'avais 8 ans il y avait un tonton qui venait souvent comme ça là on appelle ça des accords tu passes un accord avec toi même que tu vas te saboter c'est comme ça qu'à partir des 18 ans 19 ans 20 ans quand tu as des relations tu te sabotes chaque jour tu te sabotes 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 maintenant vous devez apprendre à vous reprogrammer toute seule vous allez venir sur l'ensemble mais vous allez rentrer chez vous votre bagarre va commencer à la maison il y a des hommes avec lesquels vous êtes sortis avant de partir de la relation là tu ne comprenais même pas c'était les mots que tu voulais voir c'était l'oppression que tu voulais voir certains avaient peur de la puissance qui se trouve en vous écoutez n'ayez pas peur de vous de vous jeter les fleurs tu sais je veux devenir humble je veux être humble tu sais je ne veux pas qu'ils croient qu'ils avaient ça il n'y a pas l'humilité sur ça il y en a parmi vous vous avez des gens qui vous ont opprimé qui vous ont mal parlé parce qu'ils avaient peur de la puissance qui est en vous que si la femme s'élève elle commence à faire le business quand ça marche tu ne vas pas l'oublier mais il va voir que tu auras l'argent plus que lui maintenant je veux que ce lavage il va vous donner l'autorisation de prospérer la permission parce que moi je vous dis souvent je vais faire les conférences parce que si tu n'as pas la caïne tu ne passes pas tu n'as pas la caïne tu ne passes pas même si tu dois aller louer c'est le manque tu laisses ta Lamborghini tu passes par la caïne après on fait les conférences de Lamborghini tant que tu ne vois pas tu ne peux pas atteindre donc s'il vous plaît arrêtez d'être humble arrêtez d'être oh tu sais vraiment chez nous on ne fait pas comme ça je vous en prie de toute façon si vous voulez vous laisser derrière nous on va avancer moi je ne peux pas rester derrière je vous dis moi voilà Dieu va vous donner des idées comme je disais vous allez rentrer à la maison certains d'entre vous vous n'allez même pas dormir parce que cette nuit c'est là ton corps ta chair tu vas sentir tes os tu vas sentir des os dans la nuit mais c'est quoi ça une voix va te parler écris seulement le business si tu vas écrire écris ça tu vas écrire écris ça tu vas écrire parce que vous allez entrer dans une nouvelle aire de votre vie certains d'entre vous vous allez devoir déménager des maisons de vos mères là où vous vivez une femme si tu as plus de 20 ans tu vas plus vieux chez tes parents écoutez moi bien le problème avec le parent c'est quoi le parent t'aimit te protège oh ne fais pas ça oh ne va pas là-bas il y a la façon de penser des parents si tu regardes la vie de tes parents tu vois là où ils sont aujourd'hui si ce n'est pas là-bas que tu vas arriver quitte de la maison de tes parents le meilleur cadeau que mon père m'a fait dans ma vie c'était de m'abandonner à mes propres frères et mes propres soins quand j'avais 22 ans quand j'ai accouché mon père a dit que tu as suivi l'homme tu m'as désobéi tu as fui tu es parti en anglais tu es resté ok c'est bon j'ai 22 ans jusqu'aujourd'hui il n'a plus jamais demandé que tu fais comment pour manger on n'en meurt pas ça ne tue pas au contraire tu apprends à devenir autonome et indépendante vous n'avez pas besoin d'insulter les gens sur ma page ne vous inquiétez pas les vraies personnes mes gens vont venir mes gens ne vont pas mes gens qui disent qu'ils ne sont pas les murs vont partir vous avez compris donc il ne faut pas qu'on laisse un facebook pour déranger les gens voilà vous devez décider qu'il y a des choses dans ma famille auxquelles je m'associais des façons de penser des façons de voir les choses moi je sors de là il y en a pas 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 personne n'a jamais eu une grosse voiture dans votre famille les gens qui ont dit qu'une grosse voiture genre la Cayenne ou bien même la Lamborghini là non tu restes deux trois fois Dieu te met ça à coeur tu n'oses même pas dire à quelqu'un ayez votre cahier vous allez écrire vos choses deuxième chose vous allez vous défaire des malédictions générationnelles qui vous ont été passées par votre famille parce que beaucoup d'entre vous les trous dans lesquels vous êtes ça vient de votre famille la famille c'est le moule qu'on nous donne qu'on nous dépose sur la terre et vous allez c'est pour ceux qui sont un peu avancés dans la spiritualité c'est toi même qui as choisi le moule avant de venir c'est à dire que je préfère une mère qui est un peu zin zin je veux un père qui est trop chiche qui va souvent taper sur ma mère et après ils vont se séparer moi j'avais choisi de partir avec ma mère j'avais souffrir un peu toi même tu avais choisi maintenant il est temps de se détacher de cela de dire merci tu m'as aidé merci beaucoup les pensées de pauvreté la merci vous m'avez aidé maintenant je vous dis bye bye et je vous ai bien dit Dieu va vous inspirer par des idées de nouvelles idées généralement ce sont des idées que vous avez refusées avant et surtout mettez l'action parce que beaucoup d'entre vous vous attendez trop si tu as 5000 francs dans ta poche on te dit va faire free les beignets tu vends avec 5000 francs va faire free Nathan oh je veux le fond de commerce de 5 millions tu sais je veux faire les beignets qu'il faut on vend dans la vitrine après on non 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 va commencer avec les 5000 que tu en as ta poche c'est ça aussi qui vous freine beaucoup ah je vais vendre à qui j'ai besoin d'un homme qui va parler au client laissez l'homme pardon laissez l'homme là on n'a pas besoin de quelqu'un pour prospérer les personnes viennent ajouter contribuer mais votre prospérité vient de l'intérieur de vous et je l'ai dit dans le direct que j'ai fait ce matin quand Paul a dit je veux que tu prospères comme prospère l'état de ton âme quand ton âme commence à prospérer tu restes comme ça tout dans ta vie commence à s'aligner tu te maries tu accouches le business prospère mais attends pourquoi ça se fait que tout d'un coup tout commence à marcher parce que ton âme tu as laissé que ton âme commence à flotter voilà donc je voulais partager l'enseignement s'il y avait vous là-bas en ligne avant qu'on continue je vous souhaite donc une bonne soirée bonne soirée à vous ok bye bye bye